Ce livre, au fond, rejoint les préoccupations du chercheur en littérature, la volonté de lire autrement des œuvres que bien souvent nous connaissions, pour les avoir lues à l'école ou les avoir enseignées pour ma part, et puis un véritable questionnement sur un préjugé qui continue aujourd'hui encore, en 2014, à être présent sur la blogosphère, à la télévision, dans la rue, dans les cours d'école. Être où, c'est être différent ? Pourquoi ? Comment ? L'idée, c'était d'essayer de comprendre l'origine du préjugé, son fonctionnement, pourquoi il reste aussi vivace, et comment des artistes, qu'ils soient écrivains, ceux que je connais le mieux, ou peintres, ou dessinateurs, ou cinéastes, comment des artistes peuvent percevoir cette différence, comment ils peuvent l'instrumentaliser, s'en servir, parfois consciemment, parfois inconsciemment, dans des fictions ou dans des représentations picturales. Sous-titrage Société Radio-Canada